Permettre au TPE, au PME d'accéder au marché public, alors c'est un enjeu majeur, mais c'est pas une mince affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Cédric Vaud. Cédric Vorse, bonjour Delphine, merci de me recevoir. Désolée pour la prononciation. Il n'y a pas de souci. Vous êtes expert en marché public, vous êtes le cofondateur d'EasyAo, c'est une plateforme qui couvre l'ensemble du parcours des marchés publics, de la veille jusqu'au dépôt des dossiers. Ça représente quel montant aujourd'hui la commande publique en France ? Alors aujourd'hui la commande publique pour l'année 2023, elle est estimée à 235 milliards d'euros. Ça représente environ 175 000 marchés publics qui sont publiés par différents organismes comme les collectivités territoriales, l'État ou des entités publiques comme les hôpitaux ou d'autres choses. Et donc je disais que c'est pas un accès facile aujourd'hui pour des TPE, des PME, pourquoi ? Quel est l'enjeu ? Alors l'enjeu pour les TPE et les PME, c'est de pouvoir profiter justement de cette possibilité de développer leur chiffre d'affaires au niveau de la commande publique. Actuellement il y a des TPME qui bénéficient déjà de cette commande publique mais par le biais de sous-traitances auprès de grands groupes. Nous l'enjeu d'EasyAo c'est de pouvoir accompagner ces entreprises qui n'ont pas encore accès de manière directe au marché public, à construire une réponse et à déposer une réponse de qualité qui puisse être analysée par les acheteurs pour ensuite être attribuée. Pourquoi ça reste un défi ? C'est un défi, il y a une barrière administrative à l'entrée. C'est très complexe pour des TPE et des PME de répondre, notamment parce que c'est souvent des entreprises qui sont très opérationnelles, qui sont dans leur cœur de métier, qui sont la tête dans le guidon. Et décortiquer un document de consultation des entreprises, un règlement de consultation à cahier des charges, c'est quelque chose qui est très complexe et même une fois qu'on l'a décortiqué et qu'on a compris les enjeux, le fait de construire la réponse et de remplir les documents obligatoires, ça reste encore un parcours qu'elles ne sont pas encore prêtes à franchir. Et donc là, c'est là où vous allez me dire que l'intelligence artificielle peut aider à accéder plus facilement à cette commande publique ? Tout à fait, l'intelligence artificielle peut aider les entreprises à accéder à la commande publique sur trois parties. Vous avez la partie déjà analyse des différents documents qui permet de sortir les critères qui sont essentiels des documents de consultation des acheteurs, comme les critères de notation ou des exigences particulières. Vous avez également ensuite l'assistance à la réponse qui va permettre d'analyser le besoin de l'acheteur et de faire coller par rapport à des réponses spécifiques pour construire des mémoires techniques qui soient vraiment dédiées au marché public en question. Et après, vous avez toute l'automatisation du remplissage des documents administratifs pour s'assurer qu'on puisse déposer une candidature qui soit conforme et de qualité. Quand on dit l'IA, on dit quoi exactement ? Il ne s'agit pas de poser un super prompt à ChatGPT ? Non, non, il n'y a pas que ça. Et l'IA, c'est un des outils de la plateforme. Ce n'est pas une solution en tant que telle de manière définitive. Vous avez tout un processus d'automatisation, tout un processus d'expertise également, qui se sert de l'IA et des données qui sont générées par l'IA pour pouvoir ensuite remplir ces documents et construire ces réponses. Donc vous, vous avez intégré un logiciel d'IA dans votre plateforme, c'est ça ? C'est ça. En fait, on a développé un logiciel qui automatise en mode SaaS. Exactement, en mode SaaS. Le but, c'est que les entreprises, ce qu'on dit souvent, nos clients connaissent leur métier, leur activité. EasyAo connaît les marchés publics. Et en fait, quand elles rentrent dans le site, il y a un parcours qui est simplifié et qui leur permet de créer un profil. Et ensuite, ce logiciel, donc en mode SaaS, qui va permettre de les accompagner, va générer des liasses de réponses de manière automatique et va leur apporter des éléments qui vont être essentiels pour elles pour construire une réponse technique et un chiffrage qui soit cohérent. Et vous avez choisi quelles solutions techniques, technologiques ? Ça, on a choisi des... Pour l'instant, on est sur des... Il faudrait demander à l'équipe de développeurs. On a un CTO en interne qui gère une équipe de développeurs. On utilise des langages comme du REAC. On intègre du Tchatch-GPT également. Mais c'est un processus qui nous permet vraiment de pouvoir, en fait, simplifier toute cette partie de génération de documents. Alors, vous avez créé la plateforme ISIAO après une expérience en tant qu'élu local. Et du coup, je me demandais si, de cette expérience, vous retirez des enseignements comme il y aurait une défiance peut-être aussi vis-à-vis des TPE, PME ? Est-ce qu'elles sont suffisamment attractives ? Alors, il y a une défiance... Enfin, il y a des... Il y a une défiance des TPE sur ce domaine des marchés publics. Alors, d'une part, parce qu'elles pensent que les marchés publics... Alors, défiance de la part des TPME, c'est ça ? Oui. Mais pas de la part des élus ? Non. Justement, les élus ont tendance à vouloir réintégrer une part de plus en plus importante de PME au sein de leurs achats publics parce qu'elles ont des obligations de RSE au sein de leurs dépenses publiques. Donc, c'est une volonté de leur part. Il y a eu des processus de simplification qui ont été mis en place, notamment l'alotissement dans les marchés publics qui permet justement que des entreprises qui sont spécialisées puissent répondre à des parties d'un gros marché, d'un marché global. C'est vraiment une volonté des pouvoirs publics et notamment des collectivités territoriales, j'ai envie de dire encore plus, pour préserver leur tissu économique local. Donc, la question de l'attractivité, ce n'est pas tellement rendre les TPME plus attractifs, c'est rendre les marchés publics plus attractifs. Pour les PME, exactement. Comme ça, les acheteurs pourront faire des choix beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus locaux dans leurs achats publics. Bon, il faut peut-être les aider aussi avec des logiciels d'IA pour rédiger leurs commandes. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qu'ils travaillent de leur côté. Merci beaucoup, Cédric Vaur, c'est ça ? Tout à fait. Experts en marché public, cofondateurs d'Izio. Merci pour vos éclairages et vos conseils pour toutes les PME qui nous suivent. Merci beaucoup. À suivre, c'est le rendez-vous avec Jean Catan. C'est la grande interview. Merci.